Merci infiniment à Géraldine Bousquet de vous accueillir dans un endroit absolument magnifique, une changée d'émotion, mais aussi à René Adjimant qui sait, comme une magicienne, réussir à organiser tout ça alors qu'on est assez volatiles. Merci infiniment. Je suis extrêmement émue d'être ici, pourquoi ? Parce que j'y venais à Rousset Antigny quand j'avais 14-15 ans, mon adolescence à Marseille, c'était des moments, comme souvent à cet âge-là, pas si faciles, et la seule chose, le seul éclat qui venait, c'était la peinture. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me glisser dans ce musée, et on m'autorisait, c'était une époque très libre, et on m'autorisait à venir un peu quand je voulais, et notamment quand César a fait ses expansions, ou quand il y a eu l'accrochage de Jasper Jones, et de peintres américains qui m'ont absolument, on m'a bouleversée à cet âge-là, bien sûr, mais aussi beaucoup de spectateurs, beaucoup de... toute une génération après tout, parce que j'allais un peu, quand je séchais les cours, pour vos arts alumnis, et c'était comme traîner le poudre, cette peinture-là, cette liberté des artistes. Donc j'ai... j'étais si heureuse qu'on le restaure d'une façon aussi éligante, raffinée, discrète, parce que son âme a été préservée. Voilà, je suis extrêmement reconnaissante à ce lieu et à tous ceux qui l'ont animé depuis si longtemps. Je le dois beaucoup parce que je trouvais que le théâtre, à l'époque, était vraiment très en retard par rapport à la peinture. Je trouvais qu'on était très laborieux et que les peintres, eux, avaient des champs de liberté extraordinaires. Voilà, ça c'est pour... c'est pour vous dire la présence au lieu qui est une chose essentielle. Ensuite, dans cette vraiment très belle exposition, j'ai voulu... j'ai voulu choisir deux gars, et particulièrement deux tableaux de deux gars, à savoir le cheval et la répétition. La répétition, c'est assez évident pour quelqu'un qui aime la scène et le théâtre, qui sert, j'espère, l'une et l'autre avec intensité. Le cheval, parce que... parce qu'il y a quelque chose dans l'animalité, à l'hister, il y a une beauté et une grandeur, que jour après jour on redécouvre sur le plan philosophique, notamment, Elisabeth de Fortenay m'a ouvert les yeux sur bien des choses, là aussi, il y a des années, nous sommes restés amis, amis grâces à ces livres. Alors j'ai choisi le gars aussi, parce que c'est un monsieur qui n'est pas très fréquentable en France, cet immense artiste, mais l'homme ne l'était pas vraiment. Il a ses origines napolitaines qui lui donnent un côté rugueux, même s'il est d'un milieu aisé, il reste assez des entropes. Il est le type même du sale type, anti-dréfusard, antisémite comme son époque, caractériel, les objets, bien sûr, solitaire, les entropes, chevins. Il a la réplique mordante, et Paul Valéry disait de lui, il est farouche, absolu, insupportable. Et à la fin de sa vie, il faisait un aveu qui m'a profondément touché, il disait, je ressemble à un chien. Et après tout, cette phrase, elle est extrêmement profonde. Là aussi, le rapport entre la carcasse, l'animalité, le sublime. Voilà, je l'imaginais dans l'atelier rue Madame, je l'imaginais rue Fontaine, dans son voyage en Italie aussi. Et bien, après 60 ans, il devient de plus en plus sauvage. Il y voit très mal. C'est terrible pour un peintre, il y voit très mal, et peut-être que, comme tant d'autres, qui ont vu mal à la fin de leur vie, il y a quelque chose d'une vision qui vient se superposer à la compétence. et notamment. Sa première exposition, en 1974, « Couleur des Capucines » avec Boudin, Grandon, Perrault, César, Latouche, Lepic, Autun, Pissar, Roi, Noir, Sisselet, Roi, c'est un véritable scandale. Ça aussi, c'est bien, parce qu'il aimait bien le rappeler. Les vies d'artistes sont extrêmement fragiles, et les coups sont rudes. Il n'est jamais satisfait, il emporte de chez ses amis qui ont acheté les tableaux, il emporte ses toiles pour les retoucher chez lui, s'il y a que ses amis finissent par les cacher. Et j'aime beaucoup ce doute permanent et cette proximité de la défaite, toujours. La ligne et le dessin étaient pour lui une mystique. Et moi, je suis d'une génération, quand on allait au Beaux-Arts, on appelait ça comme ça à l'époque, à l'éliminé, on cassait nos crayons, les petits camarades. Il ne fallait pas dessiner. Donc, j'ai toujours à fréquenter ces peintres-là comme une revanche et une assurance. Alors, j'ai choisi ces deux tableaux, le cheval, à cause de l'instabilité du personnage, et j'aime bien dire personnage, vraiment, et de la tâche. Il est attaché, il a un point fixe. Mais lui, après tout, il est en suspension, il est comme sur la pointe des pieds. Et le parallèle, moi, j'y vois bien sûr au fond la condition de l'artiste. Et le parallèle tout de suite avec la répétition, pour moi, c'est imposé parce que ce point de stabilité, c'est le regardeur, le maître de ballet dans ce grand tableau et on voit les danseuses qui, elles, sont aussi sur la pointe des pieds, et aussi dans un absolu déséquilibre. Là aussi, l'artiste est toujours quelqu'un qui peut tomber, qui peut trébucher. Et puis, ils ne sont pas très beaux les cordes danseuses, ils sont prosaïques. Et le cheval, c'est quoi pour un homme du XIXe siècle ? C'est vraiment ce qu'il y a de plus banal, de plus ordinaire. C'est partout dans la rue. C'est plutôt maltraité. C'est comme les filles sur le trottoir, ça se croise tous les 30 mètres. Et le cheval et la danseuse contiennent le sublime et l'ordinaire et le sublime dans l'ordinaire. Degas dit toujours que l'artiste a les doigts tâchés et les ongles cassés quand il travaille. Au sujet de cette danseuse, Huisman se disait que Degas parlait de l'animal féminin. Donc oui, c'était vraiment justement grâce à la littérature aussi, ce lien entre l'animalité de l'artiste et le sublime de la bête. Là encore, l'artiste est mal en point, la danseuse elle a mal aux pieds, son corps est comme abîmé et pas du tout sublimé. La peinture, elle, elle est sublime, le trait est sublime, mais pas la femme qui danse au pied dansé. Il y a dans les chocs tableaux de Degas l'humaine condition un peu scandaleuse. Tout y est instable, éphémère, très vite fatiguée, défait. Il n'y a pas de chichis. Et ce qu'il voit dans la coulisse, c'est particulièrement ce qui nous touche. Et dans tous ces tables, notamment dans la répétition, il y a un morceau de coulisse. Il y a les danseuses fatiguées au premier plan, avec cette femme qui va peut-être les emporter. Et puis, il y a surtout les pieds dans l'escalier en colimaçon de celles qui viennent reprendre pour venir s'éguercer. Donc, il y a toujours ces fragments de celles qui attendent. Ce point de vue de la coulisse et l'axe, la fixité, c'est cet escalier en colimaçon. C'est comment on descend sur la scène. Et le tableau est construit de façon à ce que ce fameux parquet est extrêmement vide. La scène reste à prendre. bien sûr, le sublime chez Béguin, c'est la palette. Moi, c'est ce qui, chez tous les peintres, ce qui me touche particulièrement et profondément et qui me tourmente. Parce que, chez lui, la couleur, c'est l'insolence. Il la pose là où bon lui semble. Et je crois que c'est elle qui fixe l'émotion. Je voulais justement juste vous dire une phrase ou deux de Paul Valéry parce qu'il a écrit « Deux gars, danse, des saints tout de même. » Et il dit, j'ai trouvé cette phrase après avoir choisi ces deux tableaux et leur relation très forte qui m'avait touchée. Valéry écrit « Le cheval marche sur les pointes, quatre ongles le portent. Nul animal ne tient autant de la première danseuse de l'étoile du corps de Valais comme un pur sang en parfait équilibre. » Le Deux gars disait du cheval lui-même « Tout nerveusement nu dans sa robe de soie. » Voilà une phrase qui pourrait tout à fait être attribuée à une danseuse. Paul Valéry dit aussi « Il a des planchers admirables. » Voilà, pour moi, il s'est encore vide, toujours inattente. Ou bien juste après la danse, après le théâtre, un plateau abandonné qui demeure là, vide et plein de chaleur des acteurs. Voilà, ça c'était pour vous parler de ces deux tableaux et de cette animalité sublime et sublimée. Et on m'a proposé de vous lire un texte. Alors j'ai hésité parce que j'ai lu évidemment toute la correspondance de Deux gars, bien sûr, Paul Valéry, et puis beaucoup de petites publications ici ou là qui ont été faites autour du travail de Deux gars, une espèce d'éclat littéraire magnifique, il y avait huissement tout ce qui fait allusion. Il a fallu choisir et mon choix s'est reporté sur un obuscu chez les shops. Edgar Deux gars, art et dignité et en fête. C'est la parole de Paul Gauguin. Je me disais qu'après tout, qu'un peintre parle d'un autre peintre. C'est vraiment une ouverture splendide. Donc je vais vous lire un texte de Gauguin sur Deux gars et puis après la seule et unique lettre que nous avons dans la correspondance entre les deux peintres. 20 janvier 1903 Qui connaît Deux gars ? Personne. Personne, ce serait exagéré. Quelques-uns seulement. Je veux dire le connaître bien. Même de nom, il est inconnu pour des millions de lecteurs des journaux quotidiens. Seuls les peintres, beaucoup par crainte, le reste par respect, admirent Deux gars. Le comprenne-t-il bien ? Deux gars est né, je le sais, mais il y a si longtemps qu'il est vieux comme Mathusalem. Je dis Mathusalem parce que j'estime que Mathusalem a 100 ans, devait être comme un homme de 30 ans de notre époque. En effet, Deux gars est toujours jeune. Il respecte Ingres. Ce qui fait qu'il se respecte lui-même. À le voir, son chapeau de soie sur la tête, ses lunettes bleues sur les yeux, il a l'air d'un parfait notaire, d'un bourgeois du temps de Louis-Philippe. Sans oublier le parapluie. S'il y a un homme qui cherche peu à passer pour un artiste, c'est bien celui-là. Il l'aide tellement. Et puis, il déteste toutes les livrées, même celles-là. Il est très bon, mais spirituel, il passe pour être rosse, méchant et rosse. Est-ce la même chose ? Un jeune critique qui a la manie d'émettre une opinion, comme les augures prononcent leur sentence, a dit « Degas, un bourru bienfaisant. » Degas, un bourru, lui qui, dans la rue, se tient comme un ambassadeur à la cour. Bienfaisant, c'est bien trivial, il est mieux que ça. Degas avait d'autrefois une vieille bonne hollandaise revue de famille et qui, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, était insupportable. Elle servait à table, monsieur ne posait pas. Les cloches de Notre-Dame de Lorette devraient être assourdissante et elle, de ses criers, c'est toujours pas pour votre gant méta qu'elles sonneraient comme ça, les cloches. Ah, je vois ce que c'est. Bourru. Degas se défile l'interview. Les peintres cherchant son approbation lui demandent son appréciation et lui, le bourru, le rosse. Pour éviter de dire ce qu'il pense, vous dit très aimablement « Excusez-moi, mais je ne vois pas clair mes yeux, vous savez. » En revanche, il n'attend pas que vous soyez connus. Chez les jeunes, il devine. Et lui, le savant, ne parle jamais d'un défaut de science. Il se dit assurément plus tard, il saura et vous, dit, tel un papa comme à moi au début, vous avez le pied à l'étrier. Parmi les forts, personne ne le gêne. Je me souviens aussi de Manet, encore un que personne ne gênait. Il me dit d'autrefois ayant vu un tableau de moi au début que c'était très bien et moi de répondre avec du respect pour le maître « Oh, je ne suis qu'un amateur. J'étais en ce temps-là employée d'agent de change et je n'étudiais l'art que la nuit et les jours de fête. » « Que non, dit Manet, il n'y a d'amateurs que ceux qui font de la mauvaise peinture. » Cela me fut doux. Pourquoi, aujourd'hui, me remémorant tout l'autre fois jusqu'à maintenant, suis-je obligée de voir cela crève les yeux presque tous ceux que j'ai connus et surtout les derniers jeunes que j'ai conseillés et soutenus ne plus me connaître. Je ne veux comprendre. Je ne peux pas cependant me dire en fausse modestie « Qu'as-tu fait au toi que voilà ? » pleurant sans cesse. Dis « Qu'as-tu fait toi que voilà de ta jeunesse ? » Père Nel. Car j'ai travaillé et bien employé ma vie intelligemment, même avec courage, sans pleurer, sans déchirer. J'avais cependant de très bonnes dents. Deux gars, d'Eden et des théories d'art, nullement préoccupés de techniques. A ma dernière exposition chez Durand-Ruel, œuvre de Tahiti, deux jeunes gens bien intentionnés ne pouvaient expliquer ma peinture. Amis respectueux de deux gars, ils lui demandaient, voulant être éclairé, son sentiment. Avec ce bon sourire d'intermède, lui, si jeune, il leur récita la fable du chien et du loup. Voyez-vous, Gauguin, c'est le loup. Voilà l'homme. Quel est le peintre ? Un des premiers tableaux connus de deux gars, c'est un magasin de coton. Pourquoi le décrire ? Voyez-le plutôt, et surtout, voyez-le bien, et surtout, ne venez pas nous dire « Nul ne s'est mieux peindre le coton. » Il ne s'agit pas de coton, pas même de cotonnier. Lui-même le sut si bien qu'il passa à d'autres exercices, mais déjà, les défauts s'affirmaient, imprimaient leurs marques et on put voir que, jeune, il était un maître, bourru déjà, peu visibles les tendresses des cœurs intelligents. Et lui, dans un monde élégant, il osa s'extasier devant les magasins de modistes de la rue de la paix, les jeunes dentelles, ces fameux tours de main de nos parisiennes pour vous torcher un chapeau extravagant. Les revoirs aux courses campent écranement sur des chignons et par-dessus, ou pour mieux dire, à travers tout cela, un bout de nez mutin au possible. Et s'en aller le soir pour se reposer de la journée à l'opéra. Là, ces dix deux gars, tout est faux, la lumière, les décors, les chignons, les danseuses, leur corset, leur sourire, seuls, vrais, les effets qui en découlent, la carcasse, l'ossature humaine, la mise en mouvement, arabesque de toutes sortes, que de force, de souplesse et de grâce. À un certain moment, le mâle intervient avec ses rides entrechats, soutient la danseuse qui se pâme. Oui, elle se pâme. Ne se pâme qu'à ce moment-là. Vous tous qui cherchez à coucher avec une danseuse, n'espérez pas un seul instant qu'elle se pâmera dans vos bras. C'est pas vrai. La danseuse ne se pâme que sur la selle. Les danseuses de Degas ne sont pas des femmes. Ce sont des machines en mouvement avec de gracieuses lignes prodigieuses d'équilibre. Arrangées comme un château de la rue de la paix, avec tout ce factice si joli, les gaz légères aussi se soulèvent et on ne songe pas à voir le dessous, pas même un noir qui dépare le blanc. Les bras sont trop longs, à ce que dit le monsieur qui, le maître à la main, calculent si bien les proportions. Je le sais aussi, en tant que nature morte, les décors ne sont pas des paysages, ce sont des décors. Des chevaux de course, des jockeys, dans les paysages de Degas, très souvent des haribels montés par des singes. Dans tout cela, il n'y a pas de motif, seulement la vie des lignes, des lignes, encore des lignes, son style à lui. En ces derniers temps, il fit beaucoup de lus. Les critiques en général virent la femme. Deux gars voient la femme. Mais il ne s'agissait pas de femmes, pas plus qu'autrefois, il ne s'agissait de danseuses, tout au plus certaines phases de la vie, connues par indiscrétion. De quoi s'agit-il ? Le dessin était à terre, il fallait le relever, et regardant ses nus, je m'écris, maintenant, il est debout. Devant moi, une photographie d'après le tabou de Degas, signe de ligne de parquet, qui, se dirigeant au coin d'horizon, planté là-bas, très loin, très haut, ligne de danseuses, les croisants, marches cadencées, maniérées, d'avance, ordonnées. Leur regard étudié s'adresse au mâle du premier plan, au coin gauche. Ils regardent aussi. Où est le symbole ? Est-ce l'éternel amour ? Les traditionnelles singeries qu'on appelle coquetteries ? Rien de tout cela. C'est de la chorégraphie. On emprunte beaucoup à Degas et il ne s'en plaint pas. Dans son escarcelle à Malice, il y en a tellement qu'un caillou de plus ou de moins. Ça ne la pourrit pas. Une très vilaine femme me dit « Je n'aime pas Degas parce qu'il peint des femmes laides. » Puis elle ajoute « Avez-vous vu mon portrait au salon par Gerbex ? » L'habillée de Carlos Durand est cochon, le nu de Degas est chasse. Mais elles se lavent dans des teubles. C'est justement pour cela qu'elles sont propres. Mais on voit le bidet, le glisseau, la cuvette. « C'est tout comme chez nous. » La critique déshabille, mais c'est tout autrement. Au restaurant, de très grands peintres discutaient « Ça m'en finit pas » et on demande à Degas son avis. « Tout ça, » dit-il, « C'est une affaire de cinèse. » Voilà, c'est ce qu'écrit Degas au sujet de Degas. Et puis, il y a cette seule, unique lettre de Paul Gauguin à Edgar Degas que je voulais vous lire parce que elle est particulièrement émouvante en raison de la fragilité réciproque des conditions d'artiste. Tahiti, 10 juin 1896. « Mon cher Degas, voilà déjà bien longtemps que je vous avais promis de vous écrire, bien longtemps déjà que je voulais tenir ma promesse. On ne sait pourquoi on devient paresseux. Il y a tant de raisons et il y en a si peu. » Puis, je suis cruellement écrouvée par mon pied cassé qui est devenu très malade. La cheville n'est qu'une grande plaie très difficile à guérir et ne m'enlève tout sommeil. Hors cela, je suis installée d'une façon très pittoresque, bien loin de la ville, une grande case en bambou et toit de chaume divisée en deux parties dont une est mon atelier. Le soir, dans mon lit, j'entrevois la lune qui filtre entre les bambous. La mer qui heurte au récif de corail, ses vagues déferlantes, approfondie, ne trouble pas la paix du soir. Et la vie alentour, et la vie dans la case, dans la case en bois de Braum, tait ses bruits. Et la nuit vient, rapide, l'immense rideau d'un théâtre infini, toile sombre, illustrée d'étoiles. Mon Dieu, ce que je vous raconte là est bien peu parisien, bien enfantin et inutile, mais à vous qui comprenez si bien les hommes et les choses, on peut tout dire, n'est-ce pas ? Libre tous deux, près et loin, mon cœur et le vivot chantent. La lune insidieuse et confidentielle rit à travers les bambous alliés de la case. La lune est rythme au caprice de la clarté, la musique là-bas qui me vient du rivage et l'on dirait les bambous, la lune, l'instrument et la mélodie dans le silence. En moi, tous deux, près et loin, mon cœur et le vivot chantent. Et je suis allée loin vers la mer avec les souvenirs et les espérances. Je suis allée loin vers la mer merveilleuse dont les bruits autour de l'île disent le silence, dont les bruits autour de l'île sont comme les murs impénétrables qui couvrent mon exil. Et je tends mes mains à l'espace plein de jeunesse. Loin tous deux, loin tous deux, mon cœur et le vivot chantent. Oui, deux gars, c'est bien un exil et ce n'est pas un coup de tête. Sans que je vous le raconte, vous comprendrez qu'il y a dans mon existence de profonds chagrins en dehors de mes misères d'argent qui sont plus grandes que jamais. Si misérable que je sois, je veux vivre et mourir ici complètement isolé et tout à fait sauvage. Comme vous le disiez un jour, je suis le loup bien-être et son collier du reste. Vous l'avez compris à mon art qui n'existe pas comme science. Je n'ai pas eu le temps jeune de faire mes études et vous qui êtes si profondément savants, vous êtes à ce sujet d'une indulgence extrême parce que le grand artiste que vous êtes, vous savez que l'art existe avec des émotions et de la souffrance, c'est-à-dire de la passion. Vous comprenez ce que la noblesse veut dire. Quand on entre dans une exposition où les peintres sont réunis, on dit « Deux gars et tous de tremblés. » Un monsieur tout simple avec des lunettes bleues, pas de points rouges à son paletot, points de fourrure, mais aussi vous achetez à l'hôtel des ventes tout ce que vous trouvez de beau. Vous avez eu seul l'ambition d'être tandis que tous ont l'ambition de paraître. Heureusement que le temps remet tout à sa place. Je reçois ici le Mercure de France et j'ai lu que vous aviez acheté à l'hôtel des ventes des portraits d'Ingres. L'État n'en a pas voulu. Cela se comprend du reste. Il a bien autre chose à mettre dans mon musée. Méthode d'encouragement tout comme pour les bestiaux. Si vous avez une minute de trop à dépenser, écrivez-moi un petit mot pour me dire que vous avez lu ma lettre et que vous conservez un bon souvenir de moi malgré toutes mes bizarreries et mon détestable caractère. J'espère que vos yeux ne vous empêchent pas de travailler un peu. Cordialement votre, Paul Gauguin. Merci. Il y a une certaine épreuve. a parlé entouré des tableaux. De Gaulle lui-même, on vient de l'apprendre, affirmait qu'il ressemblait à un chien et là, derrière les intervenants, vous avez Gustave Courbet et le serre. Je me suis toujours demandé, au fond, si les tableaux, quelque part, par leur présence, qu'ils soient de grande dimension ou de petite, ne nous interprétaient pas. c'est l'inverse de ce qu'on imagine être le commentaire classique, voire universitaire, c'est-à-dire un savoir qui parlerait des tableaux, qui les décrirait et qui les interprèterait. Ça peut être une interprétation subjective, les émotions, les émois, les je pense que, etc. Ça peut être une interprétation sophistiquée avec tout l'attirail entre guillemets et scientifiques, peu importe. C'est qu'il y a une interprétation que l'on applique au tableau et, au fond, ce dont il est la question, peut-être faut-il un peu le discours analytique dans un coin pour le repérer, que c'est le tableau qui nous interprète. Est-ce que je dois rajouter, mais je tiendrai assez rapidement l'abri de mes associations, d'être un morceau de peinture dans un tableau de Courbet ? Il y a pire d'est-ce-là, je vous l'accorde, et d'autre part, là, être réduit à un cercle. La curée n'est probablement pas loin, mais vous aurez un petit aperçu de ce qui fait que quand vous êtes regardé du dehors, ce n'est jamais une situation forcément joyeuse. après deux gars, dont ma chère Montaïef a décidé de vous parler, je vous propose de prendre trois œuvres qui sont exposées dans la collection Burel. Toutes les trois sont signées Paul Cézanne. elle date de 1879-1880, Cézanne a alors 40 ans. Le château de Médan qui est une huile, le château de Médan qui est une aquarelle qui précède l'huile, et enfin, le pont de Mincy près de Melun. n'ont pas interprété les trois œuvres, pas d'obscénité aujourd'hui, mais plutôt quelles questions les trois œuvres et Cézanne nous posent. Deux gars, semble-t-il, n'était pas un personnage immédiatement sympathique. Les caractéristiques rapportaient le mât, Cézanne non plus. Pour vous donner une idée, je citerai sûrement un des meilleurs textes sur Cézanne et qui est titré Le doute de Cézanne et qui est signé du philosophe Maurice Merleau-Ponty, un texte de 1945, et qui le décrit ainsi. D'abord, Cézanne disait souvent « C'est effrayant, la vie. » Vous voyez de suite une proximité qui se crée, car qui pourrait dire autre chose que « C'est effrayant, la vie. » Tout dépend des conséquences que l'on en tire. Soit qu'on se vôtre dans l'effroi à vouloir l'incarner ou qu'on essaye de produire une œuvre. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes conséquences que l'on en tire. Mais enfin, c'est d'abord effrayant, la vie. Il a ajouté « C'est la peur, je me sens encore pour quatre jours sur terre, puis après, je crois que je survivrai et je ne veux pas risquer de rôtir in à éternel. » Et pour vous donner une idée de ce monsieur qui pouvait dire ces phrases à ses amis, voici comment Maurice Merleau-Ponty le décrit. C'est assez étonnant parce que Maurice Merleau-Ponty est un philosophe assuré dans ses concepts, professeur au Collège de France, un ami de Jacques Lacan, et de voir que là, il s'intéresse à M. Cézanne, et pas simplement à sa peinture ou à ses lettres. Voici ce qu'il en dit. Il devient toujours plus timide, méfiant et susceptible. Il vient quelquefois à Paris, mais quand il rencontre des amis, leur fait signe de loin de ne pas l'aborder. En 1903, quand ces tableaux commencent de se vendre à Paris deux fois plus chers que ceux de Monet, quand des jeunes gens comme Joachim Gaské et Il-Bernard viennent le voir et l'interroger, il se détend un peu. Mais les colères persistent. Un enfant d'Aix, d'Aix-en-Provence, l'avait autrefois frappé en passant près de lui. Depuis lors, il ne pouvait plus supporter un contact. Un jour, de sa vieillesse, comme il trébuchait, Émile Bernard le souta de la nappe. César, entra dans une grande colère. On l'entendait arpenter son atelier en criant qu'il ne se laisserait pas mettre le grappin dessus et c'est encore à cause du grappin qu'il écartait de son atelier les femmes. misogynes de toutes conditions, tenez-vous la main, qui aurait pu lui servir de modèle. Et de sa vie, les prêtres, qu'il appelait des poisseux, de sous-esprit les théories d'Émile Bernard quand elle se faisait au présent. Donc vous voyez, avant de parler de l'œuvre de Cézanne, voire de ce qu'il peut articuler, de ce qu'il fait, ce qu'on a appelé les théories de Cézanne, il me paraissait très intéressant de faire surgir le bonhomme. Et sûrement, si on veut reconstruire l'histoire, ni Degas, ni Cézanne n'aurait particulièrement apprécié que l'on dise certes sur eux et encore moins devant ou pas très loin de leurs œuvres. C'est bon signe que les artistes aient cette position. Alors, après ces quelques remarques, vous voyez que si on accepte de se laisser tant soit peu interpréter par un artiste, par son œuvre, ça veut dire qu'on ne peut pas après avoir fait ces remarques les animer aussitôt. Ils n'auraient pas aimé, ils disent tout à fait autre chose, mais continuons avec notre mal-être pédagogique, privé, à les interpréter et à faire comme s'ils n'avaient pas peint ce qu'ils ont peint et disent ce qu'ils ont dit. C'est le mérite de Merleau-Ponty ou un certain nombre de commentateurs, je pense à Louis Marin qui a écrit un admirable texte sur Cézanne, de se demander plutôt comment une œuvre, quand c'est une grande œuvre, voire quand c'est l'œuvre d'un génie, en quoi elle nous oblige à changer nos moyens de voir et de dire. De même, quand on lit un grand écrivain, on ne peut pas le lire de la même façon avant de l'avoir lu et pendant qu'on le lit. Ça veut dire qu'on sait lire avant de le lire, mais qu'à le lire justement, il transforme la lecture qu'on en a. On ne le lit pas tel qu'on était et tel qu'on savait lire, mais il transforme la lecture, voire même parfois, peut produire un effet d'art et tel que nous ne savons plus lire. Peut-être même que l'intérêt, un des intérêts de Cézanne, c'est que nous savions voir avant de nous planter devant des Cézannes, mais qu'à nous planter devant des Cézannes. Il vaut le corps. Ça, je dis planter, se mettre. Eh bien, ça nous oblige d'abord à ne plus voir comme avant, c'est-à-dire d'accepter, provisoirement, mais on ne sait pas si le provisoire ne va pas s'éterniser, d'accepter d'être aveugle. Autrement, c'est trop facile, vous venez, vous avez déjà vu et vous continuez à voir comme si de rien n'était. Il y a beaucoup de tableaux qu'on voit comme si de rien n'était. Il y a toute une littérature qu'on lit comme si rien n'était. Et on pourrait tendre cela à la musique, au théâtre, etc. Alors, ça serait peut-être, peut-être, ne pas voir ce que justement produit de bouger, de changement, de rupture, en plein de termes que vous voulez. Je n'aime pas trop celui de Révolution qui est galvaudé. Dans la façon que a cet artiste de déconstruire la façon la plus simple, la plus empirique, la plus banale que nous avons de voir. En plus, c'est formidable quand nous voyons parce que ça nous donne une consistance d'être. C'est ce qu'on appelle la fonction apollinienne de la peinture, ça calme. Vous le savez, peu de personnes surveillent les musées alors que la moindre exposition de voitures de course ou de bijoux de haute joueurie oblige à des cars de CRS pour les protéger. Il faut croire que devant le geste s'interrompt et qu'il y a une fonction de nourrir la voracité de l'œil. On croit qu'en un seul être là constitué, on peut même dire je pense, je crois, j'aime, je n'aime pas, ouvrir son porte-monnaie suivant les lieux où le fermer en disant jamais s'achèner. On peut même parfois ouvrir son porte-monnaie, acheter quelque chose et s'apercevoir ensuite qu'il faut s'en défermer. Et peut-être qu'une certaine peinture, quand elle fait rupture, quand elle fait césure, quand elle fait ce que vous voulez de création d'un avant et d'un après, elle oblige à ne plus voir de la même façon. Je vais vous donner un exemple, toujours tiré de Cézanne. Jamais Cézanne n'a pu lire sans être en train de pleurer, oh, ce n'est pas parce que c'est triste, vous allez voir, c'est un enjeu autrement plus important, à lire la peau de chagrin de Balzheimer. Et en particulier, une phrase, une phrase, la voici, une phrase de description qui fait, comme l'on dit quand on fait des études littéraires, qui fait le tableau, c'est une description d'un dispositif immobile, voici, je cite un balzheimer, une nappe blanche comme une couche de neige fraîchement tombée et sur laquelle s'élevaient symétriquement les couverts couronnés de petits pains blonds. Ça, c'est une description, c'est des mots, c'est du balzac, c'est-à-dire que tantôt, ça, le génie, que vous ne trouvez pas chez, par exemple, Zona, qui est beaucoup plus besogneux, qu'il aurait eu besoin d'au moins une demi-page avant de trouver une formule qui pique au vif le lecteur. Mais que dit Cézanne à la lecture de cette phrase qu'il a dû trouver comme ça en lisant le romancier ? Il disait la chose suivante, toute ma jeunesse, j'ai voulu peindre ça, cette nappe de neige fraîche. Je sais maintenant qu'il ne faut vouloir peindre que s'élever symétriquement les couverts et de petits peints blonds. Si je peins couronné, je suis fou. Comprenez bien ? Et si vraiment j'équilibre et je nuance mes couverts et mes peints comme sur nature, soyez sûrs que les couronnes, la neige et tout le tremblement y seront. Vous voyez qu'une telle phrase n'est pas simplement une phrase d'artiste qui se dit devant les tableaux que c'est beau, que c'est radical, que ça coûte cher, qu'il y a beaucoup de savoir sur ces tableaux-là. et vous vous dites que si ce qui meut le peintre, l'active, l'inquiète, c'est que justement il lui faut peindre, s'il avait à peindre la scène d'écrit, il faut peindre la neige, les couverts, les petits peints, et ne pas les présenter comme l'écrivain peut lui le faire avec des mots. Autrement dit, il lui faut tirer des conséquences de s'il veut montrer ce que l'âme, le romancier a dit et que chacun peut voir, même si on ne le tira pas avec le génie de Balzac, puisque comme vous savez, chez Balzac, même les concierges ont du génie puisqu'elle parle de Balzac. Et au fond, d'en tirer quelques conséquences, vous voyez que ça peut faire une vie consacrée à la peinture et qu'au fond, s'il fréquente peu de monde, peu importe, le diagnostic que les bons docteurs peuvent faire, ce n'est vraiment pas l'enjeu, mais on comprend mieux pourquoi il vaut mieux s'y consacrer une nuit et jour et y vouer sa vie. Il dit bien et tout le tremblement y seront. Les couronnes, la neige, et tout le tremblement y seront. Je crois que ce qui est important, c'est le tremblement puisqu'il s'agit de les peindre, non pas comme des objets posés sur la toile, mais que justement ce qui les lit, ce qui les met dans une certaine architecture, ce qui les fait tenir et bien c'est un tremblement alors qu'on peut croire ou on pourrait croire assez naïvement que la représentation picturale relève de la fixité. C'est une pure illusure, de même quand on dit que la peinture exclut le temps. Il y a temporalité dans la peinture et là, en l'occurrence, il y a un tremblement. Comment peindre le tremblement ? Alors, je veux dire, rien qu'on a appris qu'à lire cette phrase, à la voir, vous vous apercevez que la peinture n'est peut-être pas ce que l'on croit et comment, comment j'insiste, le peintre, la peinture, peut poser sa question en dehors de son chef. C'est l'intérêt, au fond, à la fois de Maurice Néodonti ou du philosophe Louis-Marin que j'ai cité. C'est-à-dire que la peinture de César, les phrases de César, il faut les prendre très au sérieux, même si elles ne sont pas construites à la manière des grands philosophes. Ce n'est pas du camp dans le texte. Ce n'est pas du Léguise, ce n'est pas du Descartes, évidemment, mais que néanmoins il s'agit de prendre ces phrases dans leur complexité, dans leur urgence et de voir comment elles peuvent avoir un effet d'enseignement sur la philosophie ou le savoir en général. Nous n'avons pas à faire repasser le baccalauréat aux artistes, parfois même ne l'ont-ils pas. Ça, ça me paraît important pour que la rencontre puisse avoir lieu et d'en tirer quelques conséquences. Alors, il y a continu, il y a beaucoup de l'aide de César, il y a des remarques, il y a les œuvres, bien évidemment. et on disait que pour une nature morte, il y avait pour lui la nécessité d'une centaine de séances, c'est beaucoup, revenir cent fois à un même lieu pour le pain et que pour les portraits ou les présences humaines, il fallait les cent cinquante c'est un oeuvre de bosse. Ça veut dire mais pourquoi ? Il en rend compte. C'est que si vous essayez de saisir le tremblement, si vous essayez non plus simplement d'être dans une sorte d'imitation de la nature et du monde et que vous vous efforciez, comme l'on dit, de dégager l'objet, de le radicaliser, il faut du temps pour que ça se produise, pour que ça advienne. Il appelait cela, vous le savez, le motif et il disait qu'il n'y avait qu'un seul motif, c'est le paysage dans sa totalité et sa plénitude absolue. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, vous voyez, je suis en train progressivement de déconstruire les définitions les plus apparentes, les plus simples, les plus évidentes de la peinture, c'est déjà là, c'est un bout de réalité extérieure que l'on sublime pour l'occasion et en retour, ça donnerait une fixité d'être, une présence au monde de celui qui se plante devant. Tout ça, Cézanne est en train de le déconstruire. Il disait, il y a une minute du monde qui passe, il faut la peindre dans sa réalité. Non pas, il y a une, un fragment du monde déjà là à représenter. Il s'agissait de peindre la réalité d'une minute qui passe et que ce qui s'agissait de peindre, donc, c'est le passage du temps. Vous voyez, la question a toute, toute son urgence, toute sa vie. Alors, je voudrais qu'on arrive un peu vers la fin, vous lire une lettre du 23 octobre 1905. Vous allez voir, le son, c'est une lettre prodigieuse, assez non prodigieuse, intelligente. Beaucoup de choses peuvent être intelligentes et n'ont strictement aucune conséquence. C'est une lettre radicale par rapport à la peinture, à la représentation et à notre place lorsque nous nous plantons devant des œuvres. voici, c'est toujours pareil, c'est une lettre à Émile, vos lettres me sont chères à un double point de vue. Le premier, purement égoïste, puisque leur arrivée me tire de cette monotonie qui engendre la poursuite incessante du seul et unique but, ce qui m'amène dans les moments de fatigue physique, une sorte d'épuisement intellectuel. et le second me permet de vous ressasser sans doute un peu trop l'obstination que je mets à poursuivre la réalisation de cette partie de la nature qui, tombant sur nos yeux, nous donne le temps. Alors, quand vous lisez la phrase comme ça, elle paraît relativement simple. Les lettres lui font plaisir, elle le sort d'une certaine monotonie et de l'épuisement accomplir son œuvre. On va même dire que c'est redondant avec la position de l'artiste quand il se définit comme tel. Et qu'il ne théâtralise pas, qu'il ne chipote pas en quelque sorte sur un splinbo de l'airien comme certains, quoiqu'en le faisant, ils vont être artistes. donc c'est sérieux, d'accord. On a piché, les lettres lui sont utiles à ce type égoïste. Très bien. C'est la deuxième partie de la phrase. Il s'agit de réaliser cette partie de la nature qui tombant sous nos yeux nous donne le tableau. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de découper la nature et en quelque sorte, à la manière d'une photographie sublimée, de la faire entrer dans le tableau déjà là, dans l'espace de la représentation, déjà construit, déjà présent, déjà actif, déjà en structure, déjà structuré, dit déjà idéologiquement présent pour chacun. Il s'agit de savoir comment, à partir de la nature, une partie de la nature, il est cartésien. La nature est ordonnée par test extra par test, donc il en prend une partie, mais ensuite, c'est là où il ne peut plus naître. Cartésien, c'est que le par test extra par test, partie par partie. Lorsqu'on veut en faire un tableau, allule le parti par partie, le bout par bout, le étape après étape, pour justement produire un tableau, c'est-à-dire produire de la peinture. Et que la peinture elle-même va faire advenir ce qui est inouï, ce qui est nouveau et ce qui n'est pas déjà là. Mais ce qui est produit, c'est en quelque sorte le mouvement, si vous voulez, dont il parlait, le tremblement de la nature elle-même. Alors que vous remarquez dans les peintures de ces œuvres, le tremblement qu'on peut observer dans la nature, par exemple, les feuilles qui bougent parce qu'il y a le vent, le lac qui bouge parce que là aussi il y a des remous, etc. Ce n'est jamais présent. C'est paradoxalement fixe. Comme si, en quelque sorte, le mouvement, il ne fallait pas le prendre dans la nature qui produit les mouvements. Les feuilles bougent, l'eau rondue, etc. Mais il fallait le produire sans le donner à voir par le morceau de peinture produit. Un bout de peinture. Un bout de peinture, ce n'est pas un bout de tableau. Il poursuit. C'est du César. Or, la thèse, ça peut surprendre dans la bouche d'un artiste, sauf à imaginer que, parce qu'on est artiste, on fait vœu d'un alphabétisme. Donc, ça ne surprend que les stéréotypes. Or, la thèse a développé et, quel que soit notre tempérament ou forme de puissance à présence de la nature, de donner l'image de ce que nous voyons en oubliant tout ce qui apparu avant. Vous voyez cette petite phrase. Qui n'est pas une phrase construite à la manière des propos philosophiques. Putain. On s'en fout. Elle nous donne une indication extraordinaire. C'est qu'il s'agit de peindre comme on n'a jamais. Prêt en surprise. Bien sûr. Bien sûr. Pour être paranoïaque. Il est évident de dire oui, après. Ce n'est pas ça l'intérêt. Puisque, comme insiste beaucoup Merleau-Ponty, la vie de Cézanne n'explique rien de son œuvre. Mais c'est plutôt sa vie qui ne s'est pas opposée à ce que son œuvre ait lieu. Chacun peut se demander est-ce que ma vie, ma vie, vous savez, ce truc qu'on appelle ma vie, ma présence au monde, est-ce que ça n'objecte pas au fait qu'une œuvre doit s'accomplir, même si vous n'êtes pas, même si nous ne sommes pas, ni Cézanne, ni De Gaulle, ni X, Y, Cousaine. et qu'au fond, il s'agit de faire advenir comme si ça n'était jamais apparu et pour cela, il faut oublier, oublier, le latin, formidable, il dit oublivir, il y a même un hulot, oublir, l'oubli, l'opération de l'oubli, pour pouvoir voir comme on n'avait jamais vu et faire voir comme on n'avait jamais vu ce qui implique que celui qui voit joue mal le jeu. Vous voyez le caractère complètement radical. Non, mais on le contient ou d'autres que j'ai pu lire insistent sur ce point. En quelque sorte, la naissance de la désorganisation, c'est mythique. C'est d'autant plus mythique que nous sommes d'abord vus avant de voir, de même que nous sommes nommés, interpellés, avant de pouvoir même parler. Même pas toujours, mais que souvent, nous n'existons parce que nous avons déjà été pris dans un discours qui a souhaité qu'un enfant naisse. Et là, c'est ce point-là qu'il s'agit de, non pas de retrouver, mais de construire, d'inventer, en oubliant tout ce qui a paru avant nous et donc de faire, quand on le montre, que ça n'était jamais apparu. Puis il ajoute, or, je vais terminer, or, vieux, 70 et 10 ans environ, les sensations colorantes qui donnent la lumière sont chez moi causes d'abstractions qui ne me permettent pas de couvrir ma doule, ni de poursuivre la délimitation des objets quand les points de contact sont ténus, délimitaires. D'où il ressort que mon image ou le tableau est incomplète. De notre côté, les plans tombent les uns sur les autres. D'où est sorti le néo-impressionnisme qui circonscrit les contours d'un trait noir défaut qu'il faut combattre à toute force. je fais juste une parenthèse pourquoi faut-il le combattre ? Parce que si vous séparez de cette façon les objets vous ne rendez pas compte de l'expérience même de la peinture puisque ce qu'il a fait c'est justement que les objets entre guillemets les objets représentants coexistent et en quelque sorte ils tremblent l'un et l'autre d'être mis à côté et l'architecture et elle ne tient plus. La perspective ne sert à plus rien d'une certaine façon. C'est pour ça que les puistres disent oui mais ils ne représentent pas bien les élus. Il y a des erreurs de perspective dans les tableaux de César. Ce qui est tout à fait exact en termes techniques mais qui montre bien que quand les objets commencent à bouger les uns avec les autres il y a une perte de la perspective l'expérience même que nous pouvons faire et pas simplement au moment privilégié de la rencontre des corps. Je reviens à la phrase « Or la nature consultée nous donne les moyens d'atteindre ce but » et il y a la fameuse phrase si souvent citée si souvent commentée « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai. » Il ne dit pas « Je vous la montrerai. » Il dit « Je vous la dirai. » Et en quelque sorte là on retrouve un point un point clé c'est comment tout ça peut opérer pour lui c'est-à-dire 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 quoi ? Que la peinture a toujours été dans la grande tradition associée à l'illusion et le mythe classique l'a aussi si souvent répété de Zexis et de Paracius qui est le plus grand peintre de l'Antiquité et celui qui gagne le combat entre quelque sorte rivalitaire entre des hommes ce n'est pas celui qui sut peindre des raisins qui attirèrent les oiseaux pour qu'il les manque mais celui qui sut dessiner un voile devant lequel le rival lui dit « Bon, d'accord, montre-moi donc tout à l'heure. » que l'illusion est intrinsèquement liée à la représentation et que là vous avez une peinture en quelque sorte on pourrait dire non-illusionniste même si vous faites de l'illusion une grande tradition et que vous savez la construire platoniciennement comme une des formes de l'idée et comme Platon est un grec une des formes du logos qui exclut tout ce qui est hors de son pouvoir et là vous avez le petit bonhomme si timide si casse-pied si insupportable au fond d'Aix-en-Provence vivant de la reine de papa modestement quand il était vivant plus à l'aise lorsque le père mourut et bien le petit bonhomme d'Aix vous dit que lui c'est la vérité qu'il va enfin m'aide aux commandes de la peinture donc ce qui pose la question mais qu'est-ce donc la vérité en peinture comment la présenter comment la la faire advenir comment la la construire comment l'inventer et je terminerai par une phrase une seule phrase qui a une certaine complexité quant au sens possible et je me laisserai comme un petit énigme pour vous autrement le risque c'est que je n'aurais été qu'un instituteur de plus face à Cézanne et sa peinture et alors là je pense que le sort du cerf m'attend à savoir que le chasseur adéquat nouvel actéo m'écorgerait avant même que j'ai pu traverser la rivière juste ça s'il y a encore un destin et que j'ai fait l'instituteur sur lui enfin un peu trop que ce sort-là ne tombe dessus je ne dis pas ça joyeusement voici la phrase alors Cézanne puis voici la phrase écrit en peintre ce qui n'est pas encore peint et le rend peinture absolument je répète la phrase magnifique qu'elle nous éveille qu'elle nous empêche de dormir qu'elle nous arrache les yeux qu'elle nous rende malade qu'elle bouge nos corps qu'elle accepte que nous soyons aveugles quelque temps c'est cité hystérique qui réfraie écrit en peintre Cézanne écrit en peintre ce qui n'est pas encore peint et le rend peinture absolument qu'est-ce que ça veut dire ah mais vous ne croyez pas qu'on le sait pourquoi il n'est pas que Cézanne le sait parce que si je ne veux pas être son instituteur ne croyez pas que lui est l'instituteur de la peinture et bien allons donc nous planter devant les toiles et essayons de décliner comme nous pouvons la peinture virgule absolue applaudissements 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 applaudissements